Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Je vais vous présenter trois eucalyptus qui résistent en moyenne à moins 12, moins 15 degrés pour certains d'entre eux, avec des feuillages différents, des hauteurs différentes également. Tous les eucalyptus, de façon générale, sont très florifères et très méllifères. Vous pouvez les planter dans à peu près tout type de sol, ils vont même tolérer un sol légèrement calcaire. A la plantation, il y a deux ou trois petites règles à respecter, c'est-à-dire le planter au moins à 3-4 mètres des fondations d'une maison, c'est un eucalyptus, pousse relativement vite. Certains peuvent pousser lentement, moi dans ce que je vais vous présenter, ils peuvent pousser en moyenne de 1 mètre par an. Vous faites votre trou et vous plantez votre eucalyptus, tout simplement. Après, si vraiment vous voulez, parce que vous estimez que votre terre est vraiment trop compacte, vous pouvez toujours alléger avec de la terre de bruyère que vous mélangez à votre terre de votre jardin, tout simplement. Mais ça, c'est juste pour alléger un petit peu si vous estimez que c'est nécessaire. Vous faites à peine le double du pot, ça suffira. Bien tuteurer l'eucalyptus, c'est-à-dire lui mettre un bambou, un tuteur qui l'aidera à partir bien droit. Quand vous le tuteurez, vous ne l'étranglez pas afin d'éviter que cela fasse un nœud au niveau du tronc. Et la dernière chose, c'est de bien l'irriguer pendant les premières années, au moins les deux premières années, surtout l'été. Une fois que ce dernier sera bien implanté, il pourra subvenir à ses besoins relativement seul. Non, on ne paille pas. Ce n'est pas garder l'humidité. Il faut bien l'arroser, bien l'irriguer. Mais ça, c'est juste pour qu'il boive, pour qu'il se développe bien et qu'il pousse. On ne paille pas. Pailler sur un jeune tronc au niveau des eucalyptus quand ils sont jeunes, cela peut favoriser l'apparition de champignons. Voilà. Donc vous le laissez à l'air libre, tout simplement. Ils n'ont pas vraiment de nuisibles recensés en France. Il peut y avoir quelques petits insectes qui font des petits moucherons, des choses comme ça. Mais ce n'est rien de méchant. Il est malade. Il n'est pas trop sensible. Hormis si vous le paillez, il risque d'attraper un champignon racine. Le cinérea, nous avons un très joli feuillage juvénile bleu, arrondi, qui en grandissant va se lancer au lait, c'est-à-dire qu'il va s'allonger et il va garder cet aspect bleuté. Lui, il monte jusqu'à 8 mètres. On dit que ce n'est pas un très grand eucalyptus. Ensuite, je vais vous en montrer un autre, le camphoran, qui lui est également particulier parce qu'il a le feuillage en forme de gouttes, voire un peu de cœur même. Il met un tronc blanc. Lui aussi ne vient pas très grand, aux alentours de 8 mètres, à peu près de hauteur. Et il va avoir du coup, du fait qu'il ait ce feuillage-là un petit peu retombant, un aspect un petit peu pleureur. Il n'est pas pleureur, mais ça donne un aspect pleureur. Et son feuillage sent le camphoran, d'où son nom, Eucalyptus camphoran. Et le dernier, qui a vraiment une odeur très prononcée aussi de camphoran, ça va être l'Eucalyptus neglecta. Et il va être très dense. C'est-à-dire que, par exemple, souvent on le recommande quand vous voulez l'utiliser en guise de brise vue, si vous avez un immeuble qui se monte devant votre clôture pour cacher un petit peu. Voilà. Donc le feuillage est très arrondi quand il est jeune, avec cet aspect vert, cette couleur verte. Et adulte, il se lance et hole, mais il reste quand même très large, avec des reflets un peu gris. Dans ce que j'ai présenté sur les résistances, c'est assez facile de culture, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...